Les habitants de Trévoux dans l'Ain ont pu profiter aujourd'hui d'une visite guidée d'un chantier peu commun. Leur ville est en train de s'équiper d'une estacade, comprenez une jetée comme en bord de mer. Elle permettra bientôt de marcher ou rouler à vélo sur la Saône. Franck Grasso, Marine Zamit. Ici, la ville regarde la Saône. Une vue sur un décor vivant, toujours en activité. Curieusement, il n'y a jamais eu beaucoup d'espace pour aller l'observer. A hauteur de Trévoux, la route a pris la place du chemin de Halage. Mais les choses vont évoluer. Une estacade de quelques 500 mètres est en cours de création. Piétons et cyclistes profiteront de cette promenade sur 175 poteaux d'acier. Les travaux sont bien avancés. Livraison en février. Un cheminement original qui ne sera pas perturbé par les caprices de la rivière, réputée tumultueuse. Vous voyez, on marchera sur une estacade piétonne qui est réalisée avec un caille-botis métallique totalement transparent. Donc en fait, ce qui sera très agréable aussi, c'est d'avoir cette sensation de marcher au-dessus de la Saône. Et visuellement, on pourra le voir. Ce balcon surpilotie pourrait à terme devenir une attraction. D'autant qu'il s'agit d'un trait d'union sur une piste cyclable européenne, la Voie Bleue. On est sur un itinéraire qui va faire 700 kilomètres, du Luxembourg jusqu'à Lyon. Et la satisfaction aujourd'hui est grande d'avoir fait sauter ce point noir sur notre territoire. Vous avez vu que le cycle était dissocié du piéton, en fait, sur ces 540 mètres linéaires. La curiosité est telle que les habitants sont nombreux à s'inscrire pour visiter la future estacade. Elle va changer leur vie au bord de l'eau. Déjà pour moi et pour tous les gens qui passaient soit sur la route, soit sur le micro-trottoir qu'il y avait avant, ça va vraiment sécuriser la circulation des cyclistes. Et puis pouvoir marcher tout du long, je pense que ça va être très sympathique. Près de 5 millions d'euros sont débloqués pour ce projet, qui offre enfin un accès à la Saône avant qu'elle ne côtoie le Rhône.